L'étape suivante, c'est effectivement, vous êtes garant d'un processus. Alors, il y a un processus qui s'appelle le GROW, c'est un terme anglais, et qui est une méthode vraiment éprouvée depuis longtemps dans le coaching. Et il faut que vous soyez garant de ce processus. C'est-à-dire, quand on commence l'entretien, c'est, OK, c'est quoi ton objectif ? D'accord ? C'est quoi d'abord ta problématique ? Et par rapport à ça, à quoi tu voudrais arriver ? Le goal, le but, définir cet objectif. Parce que cet objectif va être un peu comme une boussole qui va guider l'entretien. Et après, comment ça se passe dans ta réalité ? Donc, c'est quoi ce qui te pose problème ? C'est quoi tes difficultés ? C'est quoi les manques ? Peut-être qu'il te manque des compétences, peut-être qu'il y a des comportements qui ne vont pas, peut-être qu'il te manque des informations, des ressources, peut-être que tu as le sentiment de ne pas pouvoir y arriver, etc. Donc, il y a tout un tas de choses à aller chercher dans cette réalité, et au fur et à mesure qu'on va explorer la réalité, on va s'apercevoir qu'il y a des options qui vont commencer à émerger. Tiens, ben oui, c'est vrai, tu pourrais faire ça. Et puis, tu pourrais aussi faire comme ça, etc. Et donc, à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Et donc, à partir de ce qu'on aura choisi, qu'est-ce qu'on va définir comme stratégie ? D'accord ? Le willingness, en anglais, c'est avec qui, quand, quoi, etc. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va s'y prendre ? Et à partir du moment où vous respectez ce processus, eh bien, vous allez vraiment pouvoir accompagner la personne de A à Z. C'est-à-dire, voilà, il y avait une problématique, vous avez défini un objectif, vous allez explorer tout ce qui se passe à tous les niveaux, et vous allez trouver des options et définir une stratégie pour mettre en place ces options et aller vers l'objectif. Donc ça, c'est vous qui êtes garant du processus. C'est vraiment vous qui allez diriger l'entretien dans cette coach attitude.